Quels sont les différents types de problèmes avec le système musculaire ? Les problèmes du système musculaire peuvent causer une variété de symptômes, notamment des problèmes de douleur, de fatigue et de mobilité. Il existe trois types fondamentaux de muscles dans le corps, appelés muscles lisses, muscles squelettiques et muscles cardiaques, qui sont tout vulnérables au processus pathologique qui cause des problèmes au système musculaire. La fibromyalgie, la dystrophie musculaire et la polymyosite font partie des affections médicales spécifiques affectant les muscles. Ces conditions affectent souvent chacun des trois types de muscles. Un médecin devrait être consulté avec toute question spécifique concernant des problèmes avec le système musculaire. Les muscles lisses sont contrôlés par le système nerveux et se trouvent dans le tube digestif, les vaisseaux sanguins et la vessie. Les muscles squelettiques sont attachés directement aux os du squelette par du tissu conjonctif appelé tendon. Les muscles cardiaques se trouvent dans le cœur et aident à pomper le sang dans tout le corps. Les processus pathologiques qui affectent l'un ou l'autre de ces types de muscles peuvent causer des problèmes légers et graves avec le système musculaire. La fibromyalgie est l'un des problèmes les plus courants du système musculaire. Cette affection provoque des douleurs musculaires dans tout le corps, souvent dues à des spasmes musculaires incontrôlables et à une inflammation. Des symptômes supplémentaires incluent souvent l'insomnie, une fatigue extrême et divers troubles de l'humeur. Les causes exactes de la fibromyalgie ne sont pas clairement comprises, mais on pense que des traumatismes physiques ou émotionnels, certaines infections et des facteurs génétiques sont impliqués. Le traitement de la fibromyalgie comprend souvent une combinaison de médicaments, de thérapies physiques et de changements de mode de vie. La dystrophie musculaire est une maladie génétique caractérisée par l'absence de certaines protéines nécessaires à la formation de muscles sains. Il s'agit d'une maladie évolutive qui peut amener une personne affectée à perdre lentement la capacité d'exécuter des tâches élémentaires telles que marcher, s'habiller ou se laver. Des troubles visuels, des problèmes d'élocution et des difficultés cognitives peuvent également être présents chez les personnes atteintes de ce trouble. Les appareils de soutien, tels que les fauteuils roulants, sont fréquemment utilisés avec la thérapie physique pour traiter la dystrophie musculaire. La polymiosite provoque l'affaiblissement des muscles squelettiques, conduisant progressivement à une perte de mobilité. La peau des mains s'épaissit souvent, bien que ce symptôme ne soit pas toujours présent. Les symptômes supplémentaires de la polymiosite peuvent inclure une difficulté à avaler, un rythme cardiaque irrégulier et de l'arthrite. On pense que plusieurs facteurs contribuent au développement de ce trouble, notamment la prédisposition génétique, les infections virales et le dysfonctionnement auto-humain. Les médicaments à base de stéroïdes sont généralement prescrits pour traiter les symptômes de la polymiosite, et certaines personnes atteintes de cette affection peuvent bénéficier d'un programme d'exercice individualisé ou d'une thérapie physique.